C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, en lui en amena un qui devait dix mille tannants. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et lui dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fût sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait s'endenier. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Pais ce que tu me dois ! » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur.